Investissement à l'étranger, comment s'adresser aux administrations pour réussir ? Eh bien aujourd'hui, nous allons donner des conseils précieux sur la façon de naviguer dans le labyrinthe administratif lorsqu'il s'agit de faire un investissement à l'étranger, que ce soit par le biais d'un investissement immobilier, d'une résidence. Si vous envisagez d'acheter une résidence secondaire au soleil ou d'investir dans une propriété locative à l'étranger ou bien d'obtenir une résidence temporaire ou permanente, eh bien il est crucial de savoir comment s'adresser correctement aux administrations. Premièrement, chaque pays a ses propres lois et régulations en matière d'immobilier ou d'immigration, c'est normal. Il est essentiel de se familiariser avec ces règles avant de commencer votre voyage d'investissement. Et un bon point de départ, c'est de consulter le consulat ou l'ambassade du pays où vous souhaitez investir. Ils peuvent vous fournir des informations précieuses et des contacts précieux à jour. Deuxièmement, soyez préparé à la bureaucratie. Investir à l'étranger implique généralement beaucoup, beaucoup de papiers à remplir. Et il est crucial de faire preuve de patience et de persévérance. Assurez-vous d'avoir tous les documents nécessaires et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous ne comprenez pas quelque chose. Par exemple, afin d'obtenir notre carte de résidence permanente mexicaine, il nous manquait un élément clé au dossier, le formulaire migratoire FMM, élément qui prouve que nous sommes entrés au Mexique. Or, ce document était à télécharger dans les premières semaines de notre arrivée. On a complètement oublié. Donc, impossible de retrouver la trace de notre arrivée. Impossible de passer à l'étape suivante de résidence. Donc, gros problème puisque nous étions sur un visa de 6 mois avec un nouveau-né en plus. Et devions être en règle rapidement. Et il faut savoir qu'à chaque rendez-vous de raté avec l'administration, pour quelques raisons que ce soit, pour dossiers incomplets et autres, eh bien c'est un mois d'attente avant le prochain rendez-vous. On a été très patient, empathique avec la dame de l'administration qui nous a reçue en lui expliquant la situation. On a trouvé une solution spéciale avec l'aide précieuse d'une personne qu'on a embauchée d'ailleurs. Et ce qui m'amène au point 3, c'est envisager d'embaucher un professionnel local, comme un avocat, un agent immobilier, un prestataire de service. Ils peuvent vous aider à naviguer dans le système administratif, éviter les erreurs qui coûtent cher et les pertes de temps inutiles. Typiquement au Mexique, on a embauché une prestataire parlant russe, mon épouse parlant russe. Et beaucoup de Russes vont au Mexique pour donner naissance, pour des raisons évidentes. Donc on était accompagné à chaque étape et c'est ce qui nous a permis d'obtenir la résidence permanente et le passeport en moins d'un mois. Record, la personne nous a confié, particulièrement en formulaire FMM, c'était du jamais vu. Donc grâce à elle, on a trouvé une solution. Et pendant la remise de dossier, c'était le chaos d'ailleurs, des papiers partout, des éléments manquants. La dame qu'on embauchait courait en dehors de l'administration pour l'imprimer les documents rectifiés, les remettre en main propre. La personne qui traitait le dossier derrière son comptoir disait, c'est terminé, vous n'avez plus de temps, c'est fini, rendez-vous est annulé. Bref, une grosse pression, c'était vraiment indispensable qu'elle soit là. Elle parlait espagnol, nous approximativement. Et on a trouvé la solution grâce à elle, il fallait qu'on constitue un document spécial en plus pour le dossier. Rappelez-vous, chaque pays a ses propres subtilités. Avoir quelqu'un qu'on connaît sur place et qui connaît le système local peut être énormément bénéfique. Vous faire économiser beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts. Enfin et surtout, n'oubliez pas de respecter les lois et les règlements locaux. Ça peut paraître évident, mais ça peut entraîner de graves problèmes à l'avenir si ce n'est pas respecté. Et je pense d'ailleurs à une expérience récente en Lettonie. Un client, Cédric, salut si tu regardes cette vidéo, qui est venu en Lettonie pour investir dans l'immobilier Ariga. De 10 000 km de distance, la signature se passe bien, tout le monde est content. Sauf qu'au moment d'enregistrer le bien en registre foncier, tuile. Le tribunal refuse car le contrat de vente manque à l'enveloppe qui doit être remise afin d'officialiser le transfert de propriété. Erreur humaine, ça arrive. Par contre, dès que le tribunal tranche, il semble qu'il nous faille un nouvel acte notarié après les avoir consultés. Mais Cédric était déjà à l'autre bout du monde, donc impossible qu'il revienne avant un moment. L'administration est formelle, il faut signer un nouvel acte authentique de vente Ariga ou effectuer une procuration, chose qui aurait été infimement complexe en l'état. Donc après de multiples prises de contact, par email, au téléphone, en russe, en anglais, en letton, et de multiples acteurs impliqués, mon épouse, mon notaire, on a réussi à faire valoir le contrat initial par chance puisque j'étais le vendeur et que j'ai pu lui donner ma version en main propre. À partir duquel, on a pu faire un document avec mon notaire reliant la demande passée et la nouvelle demande en précisant que l'acheteur ne peut pas se déplacer. Bingo, solution trouvée après trois semaines de travail. Ce que je retiens dans ces moments-là, c'est qu'il faut faire preuve de persévérance et avoir confiance que tout est possible lorsqu'on est bien entouré. Et aussi être très patient, empathique avec les membres de l'administration puisqu'ils font leur job du mieux qu'ils peuvent et ils ont des règles internes, des protocoles à respecter. C'est entièrement normal, imagine-toi, on arrive à demander une résidence au Mexique, on ne sait pas parler un mot d'espagnol. Maintenant, ils sont comme vous et moi, ils apprennent tous les jours et ils ont des situations parfois auxquelles ils ne sont pas habitués, particulièrement dans l'investissement transfrontalier. Donc toujours insister jusqu'à ce qu'une résolution favorable soit trouvée, c'est toujours possible. Vous savez maintenant grâce à cette courte vidéo qu'investir à l'étranger peut être une aventure passionnante, rebondissante et extrêmement rentable, si vous savez comment naviguer correctement le système administratif. Et pour être accompagné justement, vous pouvez rejoindre la lettre privée Life Invest gratuitement et plonger dans l'univers de l'investissement à l'étranger en bénéficiant de nos meilleures opportunités, contenus exclusifs et nos stratégies en temps réel, le tout directement livré gratuitement dans votre botte mail. Sous-titrage Société Radio-Canada